Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous ! Et ce nouveau numéro est inédit, puisque l'on va parler du printemps des comics 2022. Donc Panini réédite la série qu'il avait fait l'année dernière, mais en se focalisant sur un personnage Spider-Man. Et donc là, je vais vous montrer toute la collection qui est sortie. C'est une collection à petit prix, puisque c'est 6,99€ par tome. Donc voilà, on va tout passer en revue pour les 60 ans de Spider-Man. Panini met les petits plats dans les grands. Alors, Panini nous avait proposé l'an passé, un printemps des comics 2021, une dizaine de titres pour 5,99€, parmi lesquels on retrouvait Daredevil Yellow ou Spider-Man Blue. Et ça avait été un franc succès. Panini réédite donc l'effort. Et cette année, on va se consacrer à Spider-Man. Alors, pourquoi Spider-Man ? Pourquoi parler tant de l'homme-araignée et lui proposer 10 titres au prix de 6,99€ chaque ? Et bien, tout simplement parce que c'est les 60 ans de Spider-Man. Et oui, 60 ans déjà que le personnage a été créé sous l'impulsion de Stan Lee et Steve Ditko. Et donc, c'est paru il y a 60 ans, le 15 août 62. Donc ça fait déjà pas mal de temps que Spider-Man se tramale dans l'univers Marvel et dans nos comics. Et à la vue du succès de Spider-Man No Way Home, on voit que le personnage se porte au mieux. Et donc, c'est dans la logique que Panini réédite et nous propose ses 10 titres. L'important de cette vidéo, ça va être de savoir quels titres choisir, est-ce que tout se valent, est-ce que finalement avoir toute la collection, c'est plutôt sympa ? Donc là, je vous rappelle 10 titres, 6,99€, donc ça fait environ 70€, ça a un peu près le prix d'un omnibus. Et surtout, si on est novice, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ? Alors déjà, on va reprendre, donc les 10 titres sont là. Vous voyez déjà que si on regarde sur la tranche, c'est quand même assez sympa. Et au niveau des titres proposés, on va les énumérer, on ne vous rentrera pas dans le détail, parce que je n'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Donc celui-là, ça c'est un des incontournables, Spider-Man n'est plus. Alors pourquoi c'est un incontournable ? Puisque c'est Stan Lee, c'est Romita Senior, donc le père de Romita Junior, qu'on reverra juste un peu après. Et parce que c'est un titre fondateur, c'est peut-être l'un des titres les plus marquants. On va voir qu'il y en a d'autres, mais c'est l'un des plus marquants de l'ère de Stan Lee. Avec également la mort de l'oncle Ben, je ne vous spoil rien du tout. Mais c'est un titre majeur qui montre toute la réflexion de Peter Parker sur comment être Spider-Man, comment gérer sa vie de justicier, sa vie d'adolescent, ses relations. Et comment impliquer la fameuse maxime de l'oncle Ben, qui est de grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Ce numéro, et notamment le numéro 50 de Spider-Man, est retracé dans ce numéro-là. Donc ça, c'est vraiment un incontournable sur Spider-Man, surtout sur l'ancienne génération. Moi, ce que j'aime bien, ce qui est proposé dans cette collection, déjà d'un premier abord, c'est que ça traite des années 60 jusque récemment, puisque je crois que les derniers sont sur le Spider-Verse par Coapel, qui est beaucoup plus récent dans les années 2010. Et si je vous décris un peu, on va s'attarder sur celui-là, parce que, à l'intérieur, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelques pages au début qui nous replacent le personnage, comment il a été créé. Donc là, c'est notamment dans le premier, comment il a été créé, quelles sont les histoires qui se sont déroulées avant le numéro que vous allez lire. Donc ça permet de replacer la chronologie. Vous avez également la couverture du premier numéro, et ainsi de suite. C'est un peu fait comme dans les intégrales, finalement. Et je trouve qu'on retrouve cette idée-là, sans pour autant payer une intégrale, qui est quand même à un prix assez démesuré. Ce que je trouve surtout très sympa, c'est qu'il y a quelques planches originales à la fin, notamment la de Romitas Senior. Donc on nous montre des planches originales, c'est quand même très sympa. Et puis, on nous propose ce qu'il faudrait lire de plus. Alors, ça, je n'ai pas revérifié dans tous, mais je crois que c'est la même page à chaque fois. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Mais le papier est finalement de bonne facture, ça se tient. C'est une couverture en dur, là aussi, bonne idée. Ils ont repris l'idée de l'année dernière, donc ça, j'avais déjà dit que c'était un bon truc l'année dernière, et que ça continue de l'être. Donc voilà, le premier numéro, c'est Spider-Man n'est plus. On continue, du coup, avec Spider-Man, la mort de Gwen Stacy. Alors, Gwen Stacy, pour ceux qui ne savent pas, pour les néophytes de Spider-Man, c'est l'un des premiers amours du tisseur. Et elle va donc succomber. Là, c'est l'histoire qu'il nous est racontée. Je ne vous raconte pas comment, mais pour vous donner un petit indice, si vous avez vu le Amazing Spider-Man 2, vous comprendrez pourquoi ce film est fortement inspiré de cette histoire-là. On retrouve toujours Stan Lee, mais là, ça va être Conway et Kane. Alors, c'est Jill Kane, si je ne dis pas de bêtises, au dessin. Et là aussi, c'est une histoire phare de Spider-Man. Alors, moi, je ne suis pas l'un des peut-être plus grands fans de Spider-Man. Je suis arrivé sur le tard sur Spider-Man, donc, moi, ça me permet de redécouvrir des titres majeurs. Et c'est en ça que je trouve que les deux premiers numéros sont vraiment très intéressants. Ça permet de revoir également l'écriture du Regretter Stan Lee. Ça permet de replacer le Spider-Man dans l'époque des années 60, dans les rapports également hommes-femmes ou les rapports à la société des années 60. Ça, c'est aussi quelque chose d'un peu plus historique. Et c'est très sympa d'avoir fait cette prise chronologique sur le tisseur. Et puis, ce numéro-là est quand même un incontournable si vous suivez la vie amoureuse de Spider-Man. Et Dieu sait qu'elle est compliquée. On enchaîne. Alors, on enchaîne ensuite par Spider-Man, la saga du Redemptor. Alors, celui-là, c'est peut-être celui dont je vais moins parler. Parce que c'est celui que je suis en train de lire. Je ne connais pas du tout si cette période-là de Spider-Man est beaucoup plus obscure pour moi. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le traiteront bien mieux que moi. Donc, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais de ce que j'ai compris, c'est aussi un point important de Spider-Man. Ensuite, le numéro 4. Le numéro 4, c'est la dernière chasse de Craven. J'en avais déjà parlé parce qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps en Mustave. Et c'est une histoire super. C'est une histoire super parce que c'est peut-être la meilleure histoire sur Craven. C'est l'un des personnages qui avait été oublié un certain temps et qui est revenu en grâce grâce à Dematheis. Qui a réussi à le sublimer dans ce récit-là. Avec un vrai duel entre les deux. C'est absolument génial. Et c'est normal que ce numéro trouve sa place dans les numéros les plus importants de Spider-Man. Ensuite, comment ne pas parler de la naissance de Venom ? Pourquoi ce numéro est si important ? Parce que dans les années 80-90, est apparu Todd McFarlane au dessin sur Spider-Man. Et qu'il a lancé une vraie révolution du personnage. Une vraie révolution tant au niveau graphique que dans ce que va dégager le personnage. Et l'invention également avec Mickaline de Venom. On le doit à ces deux grands noms. Et ce numéro est vraiment un incontournable. Dans le sens où on va avoir le premier duel entre Venom et Spider-Man. Venom est l'un des anti-héros les plus appréciés actuellement. Et c'est la première incursion, le premier combat. Tout est si bien dessiné. Et puis McFarlane arrive à transcender Spider-Man. Elle lui a donné un nouveau statut. C'est vraiment pour ça que ce numéro a une place à part dans l'histoire de Spider-Man. Et là aussi, Panini a bien fait. Parce que ça reste un incontournable. C'était quelque chose qui était déjà sorti en Icons. Vous allez voir qu'on va en parler souvent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties déjà en Icons. Mais ça permet d'entrer, de commencer à lire. Et par exemple, si vous voulez enchaîner de prendre les Icons sur McFarlane. Si vous avez aimé, vous pouvez y aller. Donc là aussi, c'est une très bonne idée commerciale de la part de Panini. De se dire, on teste, si ça nous plaît. On enchaîne sur les Icons. Vous ne prenez pas un gros risque. Si vous ne le testez que celui-là sur la naissance de V1, c'est 6,99. Ensuite, bien évidemment, comment ne pas parler de Straczynski et Romita Junior. Pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée sur Spider-Man. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que Straczynski a une facilité d'écriture. Et on arrive à facilement rentrer dans sa narration. C'est le meilleur du dessin de Romita Junior. Parce qu'il y a eu d'autres dessins qui étaient moins bons. Moi, je ne suis pas un très grand fan à la base de Romita Junior. Mais le dessin sur Spider-Man, je trouve qu'il est vraiment parfait. Je vais vous montrer quelques photos. Alors là, ça prend vraiment le tout début. C'était là aussi sorti en Icons. Et ça s'attarde un peu plus sur cette partie-là. Sur peut-être la vie de Parker. Plus de Peter Parker que de Spider-Man. Donc, il y a vraiment un grand pan qui est fait à la vie personnelle de Peter Parker. Peut-être un peu plus que dans d'autres dans celui-là. Et on enchaîne sur des histoires super avec bien évidemment Morbius qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est une très très bonne porte d'entrée. Et voilà, comme La naissance de Venom, c'est vraiment pour moi les deux titres que j'aurais pris les yeux fermés. Alors La naissance de Venom, hop, on va juste repartir un peu en arrière. Vous ne m'en voudrez pas. Mais ça va permettre d'illustrer ce que je vous disais sur le dessin de Todd McFarlane. Voilà. Alors ensuite, ça va être Apprentissage, Spider-Man, Bendis et Bagley. Alors, ceci, ça fait partie de l'arc Ultimate Spider-Man qui est un app qui a énormément plu au lecteur, qui plaît encore au lecteur. Ne serait-ce qu'il faut voir les ventes de l'omnibus de Spider-Man. Alors les omnibus de Spider-Man sont encore disponibles, tome 1, tome 2, sur Ultimate Spider-Man. Donc voilà, là aussi, ça peut être, vous lisez celui-là, vous vous accrochez au dessin de Bagley, vous vous accrochez à la narration de Bendis. Et bah ok, on va prendre l'omnibus. Voilà, c'est aussi le but. Et donc là, ça raconte les toutes premières histoires, justement, de cette partie-là. C'est très, très sympa. Et là, on se fixe sur tout, là, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré dans l'image, sur tout l'affrontement avec le caïd. Et tout l'arc Ultimate, franchement, je vous le recommande, c'est une super partie. Il y a des prises de risques, parce que, voilà, on a pu retravailler le personnage, on a pu repartir d'une base nouvelle. Et on a gardé les codes de Spider-Man, mais on a fait d'autres choses. Il y a des vraies prises de risques. Et puis, c'est surtout, ça se lit très, très bien. C'est une super histoire. Donc là aussi, ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est une porte d'entrée différente. Mais pour moi, peut-être les deux meilleures portes d'entrée, c'est, comme je vous disais, Strazinski, donc le tome 6 et le tome 7 pour Spider-Man. Le cauchemar Spider-Man, donc là, c'est Jenkins et Ramos. De tous, voilà, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Alors, pas pour le dessin de Ramos, parce que je vais vous montrer, c'est quand même... Voilà, c'est... Ramos a son style, on accroche, on n'accroche pas. Moi, je croyais que c'était plutôt sympa. Il a un côté un peu sombre, un peu... des lignes assez fines, assez distendues. Mais c'est plus que l'histoire n'avait pas vraiment marqué, même si c'est l'affrontement avec le bouffon vert. Je pense qu'il était important dans cette collection de mettre l'affrontement avec le bouffon vert. Et comme Panini avait déjà mis deux titres de Stanley, je pense qu'ils se sont dit, on va en mettre un autre qui n'est pas de Stanley. Voilà, bon, c'est sympa. Mais de tous les titres, c'est peut-être celui qui manque... qui est peut-être moins incontournable que les autres. Mais bon, ça reste quand même du très bon. On ne va pas se... Ne me tomber pas dessus, parce que j'ai dit que c'était mauvais. L'avant-dernier, c'est les Spider-Men. Alors, les Spider-Men, ça, on ne pouvait pas parler de Spider-Man sans parler de Max Morales, puisqu'il fait partie intégrante maintenant de l'univers de Spider-Man, apparu initialement dans Ultimate Spider-Man, et ayant rejoint l'univers 616, donc l'univers canon de Spider-Man. Max Morales s'est vraiment imposé ces dernières années par le film Spider-Man, par les jeux aussi, également. C'est un personnage qui parle beaucoup plus à la jeunesse, qui a vraiment pris une place à part entière dans le cœur des lecteurs, et il était logique qu'on le retrouve, et on le retrouve sur l'un des récits phares qui ont lancé ce personnage, où cohabite Peter Parker, le Spider-Man original, et Max Morales, le nouveau Spider-Man. Et donc, avec Sarah Pickelly au dessin, c'est une histoire qui est extrêmement sympa. J'essaye de vous trouver un bon dessin de Pickelly, je trouvais que les deux, que ce soit Bendis ou Sarah Pickelly, étaient au sommet sur les histoires de Max Morales, donc c'est là aussi une bonne porte d'entrée, mais plutôt pour Max Morales, de commencer à apprécier le personnage, si vous l'avez vu, mais que vous n'êtes pas encore rentré d'eux, si vous avez vu le film d'animation, que vous n'êtes pas encore rentré dedans, et bien ça peut être une bonne porte d'entrée pour aller voir, là pour le coup, le Spider-Man et Max Morales, et d'enchaîner sur les titres de Bendis et Pickelly. Donc, un incontournable, un incontournable récent, vous voyez, comme quoi l'histoire, là aussi, de Spider-Man est très riche. Et on termine par Spider-Verse, bien évidemment, Spider-Verse. Alors, Spider-Verse, qui était déjà sorti en Deluxe il y a quelque temps, qui est ressorti en Absolute. Donc, Spider-Verse, Spider-Verse, c'est la réunion de tous les Spider-Man, ça vient conclure, en tant que dixième numéro, tous les Spider-Man, et je trouve que c'est une magnifique conclusion, de ramener les Spider-Man des différents univers, alors, bien évidemment, Max Morales, comme on a dit, mais aussi le Super-Eure-Spider-Man, le Scarlet-Spider-Man, voilà, il y a tous les Spider-Man qui viennent rejoindre l'univers, pour se battre contre un ennemi commun, je vous spoil pas, vous verrez. Voilà, c'est Dan Slott, Dan Slott a fait tout un run de Spider-Man, d'ailleurs, on ne retient que ça, de Dan Slott, là, dans cette collection, mais on pourrait retenir d'autres choses, je trouve que le run de Dan Slott est vraiment l'un des meilleurs runs récents, et avec surtout Olivier Coipel au dessin, ne serait-ce que ça, notre Olivier Coipel national est terminé sur un petit cocorico, voilà, parce que son dessin est quand même super bien, il n'y a pas à dire, moi j'adore le dessin de Coipel, on est nombreux à aimer le dessin de Coipel, mais, voilà, ça donne un aperçu, donc ça contient tout l'arc original de Spider-Verse, et puis ça fait écho, là aussi, si vous avez lu juste avant le numéro de Straczynski avec Morloon, eh bien, ça fait la suite un peu logique, donc, ce numéro, là aussi, c'est très sympa, et comparé à l'Absolute, par exemple, si vous n'avez pas vraiment les finances, si vous avez acheté d'autres comics, et que vous ne pouvez pas lire le Spider-Verse en Absolute, ou même en Deluxe, eh bien, ça peut être un complément initial, même si vous n'aurez pas toute l'étendue de ce qui se passe dans l'univers du Spider-Verse pour comprendre tous les tenants et aboutissants, au moins, vous aurez l'histoire principale qui est réunie dans celui-là. Et je trouve, là aussi, je vous avais parlé au début, et je ne vous en ai pas parlé par la suite, mais au début, on a l'histoire, voilà, de Spider-Man, chapitre par chapitre, et c'est là aussi où cette collection se distingue, qu'on va suivre toute l'histoire de Spider-Man, on va nous expliquer pourquoi tel choix a été fait, en nous retraçant l'histoire pas à pas, et donc on va en apprendre plus sur le personnage, ça je trouve vraiment très important. Et puis, finalement, en conclusion, tous les titres qui sont présentés dans cette collection, hormis peut-être un que moi je trouve un peu en dessous, mais il est difficile peut-être d'avoir choisi un autre titre, ou en tout cas, j'aurais peut-être mis un autre titre de Stan Lee encore, mais voilà, ça fait peut-être beaucoup de Stan Lee, mais vous voyez que globalement, Panini a réussi à prendre les titres les plus intéressants de cette collection, ça donne une collection uniforme, mais uniforme vers le haut, c'est-à-dire qu'on a vraiment des super titres, des super dessinateurs, on a des histoires qui vont nous tenir en haleine, qui vont nous expliquer plus sur le personnage, qui prennent en plus tout un pan de l'histoire de Spider-Man avec de nombreux ennemis, on n'est pas fixé que sur un seul ennemi à chaque fois, donc là aussi, c'est quelque chose de très fort et cette collection vaut vraiment le coup si vous ne connaissez pas assez Spider-Man pour vous lancer un peu plus loin, si vous adorez Spider-Man, je pense que ça reste un incontournable parce que dans une bibliothèque, ça fait quand même super sympa et si vous avez envie d'aller sur un titre en particulier, je ne vous dis pas de tout acheter parce qu'on n'est pas forcément toujours complétiste, mais certains titres sont très importants si vous vous lancez, je vous avais dit par exemple Strazinski ou celui de Bendis, ça peut vraiment être une porte d'entrée, si vous n'avez pas lu et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter les intégrales, vous pouvez prendre les deux premiers tomes qui sont de Stan Lee qui vous donneront un aperçu de comment était traité Spider-Man dans les années 60, donc moi je trouve que c'est un très bon tome, il manque peut-être un peu d'histoire des années 70 parce qu'on est surtout sur les premières histoires de Stan Lee dans les années 60, voilà, c'est ça peut-être le petit reproche que je pourrais faire et en plus, si vous trouvez toujours des titres de l'année dernière et je pense que c'est encore disponible, vous pouvez en plus compléter par un 11ème tome, donc ça c'est le petit extra, ça ça rappelle le printemps des comics de l'année dernière, donc c'était à 5,99, c'est Spider-Man Blue, c'est une histoire hors continuité par Jeff Loeb et Tim Sale qui est l'une des meilleures histoires, ils avaient fait Daredevil, Yellow, etc., et c'était topissime parce qu'en plus on n'arrivait pas à le retrouver hors Icons, donc là c'est une fois de plus, je vous conseille d'ajouter ça en plus au titre si vous voulez vraiment être complétiste et avoir peut-être les 10, 11 meilleures histoires de Spider-Man. donc merci à Panini, c'est une très bonne chose d'avoir fait ça, à aller lire ces titres de Spider-Man et à vous intéresser aux personnages parce que là si vous commencez à lire tout ça, notamment si vous avez vu No Way Home, vous allez surkiffer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je sais qu'elle était un petit peu longue mais 60 ans ça se fête quand même, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller un peu plus sur Spider-Man, c'est un personnage vraiment très intéressant, très profond, qui a beaucoup de choses à donner aux lecteurs et puis on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Comixez-vous pour Marveltology et la vidéo d'Art Devin. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager à vos amis et puis en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut !